Salut à tous, deuxième partie de notre série consacrée à l'hybrid picking. Vous savez cette technique qui consiste à jouer des coups au médiator mélangé à des coups au doigt histoire d'offrir notamment plus de liberté mélodique. Dans le précédent épisode que vous pouvez retrouver juste ici, on a dégrossi le truc et je vous avais présenté quelques exemples histoire de mieux appréhender la technique. Il est donc grand temps que l'on passe aux choses plus sérieuses. Du coup, préparez votre manche, préparez votre médiator, préparez vos doigts parce qu'on est parti pour le premier exercice. Et on commence tout de suite avec une typique montée chromatique. On va donc en fait être sur ces positions là. Sauf que bien sûr, comme on est en hybride picking, on va jouer tout en legato et on va alterner avec des notes au médiator et des notes avec le majeur. Pour le début, on monte toutes les cordes d'un coup. Et pour la redescente, on va faire un espèce de mouvement contraire. Du coup, c'est un exercice assez classique que vous avez déjà dû jouer pour vous échauffer. Mais là, la difficulté, c'est que forcément, on rajoute l'hybride picking. Attention à bien essayer de faire sonner toutes les notes à la même intensité au niveau du legato. On ne veut pas avoir une première note forte. Et les notes qui suivent, qui soient beaucoup plus faibles en intensité. Il faut avoir une certaine régularité. Pareil, il faut essayer d'avoir une bonne régularité entre les coups avec le médiator et les coups avec le majeur. Si vous arrivez à maîtriser cet exercice, vous serez déjà bien avancé dans votre technique de l'hybride picking. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, dans cet exercice, on va appliquer notre hybride picking sur une gamme. J'ai pris la gamme de mi mineur, donc on va avoir ces notes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf qu'on va venir faire des petits mouvements de montée et de redescente, tout en legato. Et bien sûr, en hybride picking. On a donc une première position ici. Une seconde position ici. Une troisième position ici. Une quatrième position ici. Si vous voulez bien vous entraîner, n'hésitez pas à isoler chaque mesure. Grâce à cette alternance d'hybride picking et de legato, vous allez pouvoir atteindre des vitesses assez incroyables quand vous maîtrisez le sujet. Voilà, du coup, on va le jouer lentement en 60 BPM. Et bien sûr, on va le jouer lentement. Un petit peu de temps. 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 Puisqu'on a dit que l'hybrid picking s'inspirait en fait du jeu aux doigts, notamment du chicken picking, qui va être ce jeu qui alterne du coup les notes au pouce et les notes avec les autres doigts, ici tout simplement, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'au lieu de jouer seulement avec le majeur, j'ai rajouté l'annulaire. On va alterner un coup de médiator, un coup avec l'annulaire, un coup avec le majeur. Ça nous donne en fait des petits roulements comme ça. Ça pour le coup, c'est vraiment très très inspiré du jeu au banjo. Ici nous sommes en triolet, donc on va jouer 3 notes par temps. A chaque fois, notre première note du temps, ça va être un coup avec le médiator, puis coup avec l'annulaire, puis coup avec le majeur. Au niveau des positions, nous sommes sur notre gamme de La mineure pentatonique, donc on joue d'abord ces 3 notes-là issues de la gamme mineure pentatonique, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, et on finit sur notre La. Attention, cet exercice est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air, puisque garder le rythme de triolet tout en arrivant à alterner entre les coups de médiator, les coups d'annulaire et les coups de majeur, c'est pas forcément évident. Musique de générique Musique de générique Cet exercice va être tout en triolet et il est basé autour de la gamme mineure pentatonique de Si. On va avoir en fait ces positions-là. Musique de générique Sauf que du coup, vous avez remarqué, on va la jouer sur 4 cordes. La première position, elle nous donne ça. Musique de générique Donc attention ici au niveau du picking, on va avoir un neurone ici, une note jouée en hybride picking un petit sweeping une note en hybride picking un pull-off On va essayer du coup de garder exactement le même picking pour toutes les positions. Si vous remarquez bien, à chaque fois c'est le même pattern, mais joué sur les différentes positions de notre Si mineur pentatonique. Attention vraiment, la grosse difficulté ici, ça va être que les notes jouées avec notre majeur ne sont pas du tout sur les temps. Donc au niveau du picking, on n'a pas forcément quelque chose de régulier et qui tombe facilement sous les doigts. Il va falloir vraiment bien le travailler lentement histoire de bien choper les mouvements au niveau de la main droite. Regardez, le temps, il est là. Musique de générique Attention aussi bien au débit de triolet, ça fait donc bien comme ça. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dans ce dernier riff pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire quelque chose de complètement différent. Ici on va jouer quelque chose de rythmique et dans un esprit un petit peu blues, un petit peu accompagnement, tout ça. Ici on va jouer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui consiste à jouer des coups de médiator et des coups avec le majeur en même temps. A chaque fois que je joue une note avec mon majeur, je vais jouer en même temps une corde à vide avec mon médiator. C'est à dire qu'en fait on va avoir ce petit plan mélodique là. Sauf que toutes ces notes là je vais les jouer du coup avec mon majeur. Et en même temps je mets des coups de médiator. Les coups de médiator ça va être en fait le la à vide. Ça va nous faire une espèce de bourdon puisqu'on va avoir ce la qui va sonner en même temps que toutes les notes de notre mélodie. Cette idée de note bourdon comme ça qui résonne en même temps que notre mélodie, ça va nous ouvrir les portes du mode. Ici on va pas rentrer dans les détails mais on s'en resservira sûrement quand on abordera la question des modes. Du coup comme vous voyez mélodiquement en fait c'est assez simple. On a juste quelques petits effets qui viennent agrémenter notre mélodie. Comme ici j'utilise un hammer. Ici j'utilise un slide. Et en fait la dernière tourne, c'est-à-dire la toute fin du riff, au lieu de continuer sur notre la en bourdon, et bien là je viens jouer en fait des intervalles. Ici je viens jouer ces notes là. Ceux qui sont des intervalles de quarte. Puisqu'on a un ré, sol, puis mi, la. Ici on a une intervalle de tierce majeur avec le sol et le si. Attention bien évidemment au rythme. Ici on n'est pas sur quelque chose de très droit. J'ai essayé d'y apporter un petit groove. Et la grande difficulté de cet exercice, ça va être vraiment de bien arriver à se coordonner entre le médiator et le majeur. Je vous montre la main droite ce que ça donne. Comme vous voyez, toutes les notes avec le médiator sont attaquées vers le bas. Il va falloir que ce soit assez instructif, puisque du coup le majeur lui se relève. Donc il y a vraiment cette espèce de pincement qui fait qu'on rapproche les deux. Il faut bien sûr faire attention que ça ne fasse pas. Mais bien que ça fasse Ensemble. Voilà, c'est vrai que c'est très différent du shred qu'on a l'habitude de faire. Mais ça peut être intéressant pour des plans blues, des plans country, des intros ou je sais quoi. Donc ici il va falloir sortir son son clean et jouer bien proprement. C'est trop intéressant. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette seconde vidéo de notre trilogie consacrée à l'hybride picking. Dans le prochain épisode, on verra des plans vraiment coriaces et des utilisations en contexte, histoire de développer encore plus notre approche de cette technique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire tout de suite. Mettez-moi aussi un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et si vous avez hâte que la prochaine vidéo sorte, dites-le-moi en commentaire. Je vous laisse du coup travailler ces exemples. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501